Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui d'un bouton magique que l'on peut activer ou désactiver à volonté. Comme vous savez sur la chaîne Vision Hightech, on parle de iOS, on parle d'Android, on déballe des produits Hightech. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un système pour pouvoir être à la pointe de l'Hightech. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous servir d'une fonction. Vous allez voir dans la vidéo, c'est assez sympa à découvrir. Vous allez pouvoir lire n'importe quel texte, n'importe où, que ce soit sur Firefox, Internet, sur votre smartphone. Cette action de bouton pourra donc vous servir à entendre tout ce qui se passe sur l'écran de votre smartphone. Allez, sans plus attendre, je vous montre comment ça fonctionne, comment l'activer, c'est parti. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on part tout de suite à la découverte de cette petite fonction bien utile pour, j'espère, beaucoup de gens. C'est parti. Alors cette fonction va aider beaucoup de personnes qui vont être intéressées par l'utilisation de la lecture vocale avec le TTS. TTS égale text-to-speech. Le text-to-speech est une technologie qui permet de synthétiser des écrans, tout simplement des smartphones, des tablettes et des ordinateurs tels que Windows et Mac. Voilà, comme vous venez d'entendre, ça permet en fait de vocaliser n'importe quel écran pour une personne malvoyante ou une personne aveugle ou pour une personne ayant des difficultés visuelles. Alors, il existe plusieurs systèmes. Sur iOS, on est donc sur VoiceOver. Google a développé ses propres synthèses vocales. Samsung a développé ses propres synthèses vocales. Apple a développé son propre lecteur d'écran VoiceOver. Google a développé son propre lecteur d'écran Tollback. A l'époque, ce lecteur d'écran s'appelait VoiceAssistant. Aujourd'hui, donc, l'accessibilité est partout. Mais certaines personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir tout le temps le lecteur d'écran actif. Voilà pourquoi je vous présente cette vidéo. Puisque, en n'ayant pas ce lecteur d'écran actif, on aura donc un téléphone fluide tel que les voyants l'utilisent. Ici, on va tout simplement déclencher une action via un bouton qui permettra tout simplement de sélectionner du texte et de se le faire lire instantanément sans avoir besoin d'utiliser tout le temps le lecteur d'écran. Pourquoi faire cela ? Car tout simplement, lorsqu'on utilise, lorsqu'on active le lecteur d'écran, dès que l'on va poser un doigt sur l'écran, celui-ci va parler. Pour certaines personnes malvoyantes, l'utilisation du lecteur d'écran peut être fastidieux, puisque fatigant à l'oreille. Donc, pour activer ce bouton, vous allez vous diriger dans votre smartphone sous Android ou sur votre tablette, puisque cette fonction sera utilisable aussi bien sur tablette que sur smartphone. On se dirige tout de suite dans les paramètres. Si vous avez un appareil Samsung, pas de panique, équipé de Bixby, vous pouvez tout simplement lui demander d'ouvrir les paramètres d'accessibilité pour vous. Il le fera instantanément. C'est parti ! Ouvrir les paramètres d'accessibilité Accessibilité Naviguer vers le haut, bouton en dehors de la page Comme vous avez pu vous apercevoir, c'est très rapide, c'est très efficace. Pour ceux qui ne connaissent pas Bixby, Bixby est un assistant vocal tel que l'on rencontre avec notre Google, avec Alexa ou avec tout simplement Siri. Une fois que vous avez ouvert vos paramètres d'accessibilité, vous allez vous diriger tout simplement vers le bas de votre écran et vous allez ouvrir l'option suivante. Applications installées Maintenant, on rentre à l'intérieur de ce choix. Applications installées Naviguer vers le haut, bouton hors de la liste Applications installées Amplificateur du son Utilisez un casque pour améliorer votre confort d'écoute 1 sur 15 Auto Voice Google Note Driveback J.U.O.D. Liens avec Windows Louis Voice Control Menu d'accessibilité Notification de son Recevoir des notifications Switch Access Sélectionner pour prononcer Entendre le texte sélectionné 10 sur 15 Sélectionner pour prononcer Et voilà cette fonction qui s'appelle donc Sélectionner pour prononcer Ce qui voudra dire que vous allez pouvoir avec cette fonction faire pas mal de choses D'autant plus que cette fonction a été améliorée On ouvre la fonction, c'est parti Sélectionner pour prononcer Raccourci vers Sélectionner pour prononcer Appuyez sur la touche accessibilité Alors ici en haut à gauche on peut s'apercevoir qu'il y a deux boutons virtuels Sous Android on peut simuler l'accessibilité sous différentes façons Avec les boutons de volume, volume haut, volume bas On peut si on le désire activer ou désactiver le tollback Ou on pourra donc activer cette fonction sélectionner pour prononcer Android se munit de plus en plus d'accessibilité Voilà pourquoi je vous présente cette fonction Donc on va écouter ce que cette fonction peut vous apporter au quotidien Lorsque le service Sélectionner pour prononcer est activé Vous pouvez appuyer sur les éléments affichés à l'écran Pour en obtenir une description vocale Comment utiliser Sélectionner pour prononcer Lancez Sélectionner pour prononcer Ensuite, appuyez sur un élément de l'écran Comme du texte ou une image Pour sélectionner plusieurs éléments Faites glisser votre doigt sur l'écran Pour écouter une description de tous les éléments à l'écran Appuyez sur le bouton de lecture Sélectionnez du texte apparaissant dans le viseur de l'appareil photo 4 sur 4 Alors sur iOS, on retrouve un peu cette fonction Sous le nom de Énoncer le contenu de l'écran Ici, sur Android, on retrouve cette fonction Sous le nom de Sélectionner pour prononcer Rentrons dans les paramètres ensemble de Sélectionner pour prononcer Paramètres 3 sur 4 Paramètres de sélectionner pour prononcer Remonté, bouton, hors de la liste Paramètres de synthèse vocale dans la liste Alors comme je vous ai expliqué, sous Android Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut télécharger D'autres moteurs TTS D'autres moteurs synthèse vocale Ce qui permet d'avoir des voix haute qualité Alors que sous iOS, avec VoiceOver, on a 3 voix Thomas, Audrey, Aurélie Ou tout autre moteur gérant le TTS Lire en arrière-plan, fonctionnalité expérimentale Le service sélectionné pour prononcer Continuera à lire les éléments sélectionnés Si vous changez d'écran ou d'application Désactiver, bouton, lire en arrière-plan Lire le texte sur les images, fonctionnalité expérimentale Appuyer sur le texte qui apparaît sur une photo Ou dans le viseur de l'appareil photo Pour qu'il soit lu à voix haute Activez, bouton, lire le texte sur les images Voilà, donc comme vous venez d'entendre On a une possibilité de pouvoir lire du texte sur les images Et ça, c'est l'une des nouveautés expérimentales Plutôt vraiment très sympa comme fonction Maintenant que l'on a activé ce mode Sélectionné pour énoncer Nous allons l'utiliser dans différentes façons L'avantage avec ce mode C'est que vous allez pouvoir gérer Lire des endroits bien spécifiques D'où, pour les personnes malvoyantes N'utilisant pas forcément tout le temps tollback Je pense là aussi à certaines personnes Ayant des difficultés visuelles En cours de vie Par exemple, les personnes Ayant des DML à tardive Des glaucom Des choses comme ça Qui voient encore un peu Mais qui n'ont pas forcément besoin Toujours d'un lecteur d'écran Sur leur smartphone ou sur leur tablette Cette fonction peut être vraiment très utile Puisqu'on sélectionnera une partie Une portion de texte qui nous sera lu Et point barre On aura même en bas Quelques boutons qui nous permettront Ou de mettre fin à la lecture Ou d'avancer rapidement dans la lecture Et si vous connaissez du monde autour de vous Par exemple des seniors Ayant des difficultés visuelles Mais pas assez pour utiliser un lecteur d'écran Car cette fonction peut vraiment être ultra utile Pour par exemple des personnes âgées Ayant des petites difficultés visuelles Allez, je vous montre tout de suite Comment ça fonctionne C'est parti Donc j'ai désactivé tollback Comme vous venez de l'entendre Maintenant je vais activer mon bouton Sélectionner pour prononcer C'est parti Sélectionner pour prononcer Lorsque j'ai sélectionné ce bouton Complètement en bas à droite Apparaît un petit bouton orange Qui est un bouton en fait de fermeture de l'option Ce bouton peut être mis Où vous le désirez au niveau de l'écran Vous n'avez qu'à positionner votre doigt dessus Laissez poser votre doigt Et vous circulez Et vous mettez ce bouton où vous le désirez Je vais tout simplement toucher une icône Et maintenant que j'ai activé cette fonction Je peux sélectionner différentes icônes Pour les entendre Pour les faire lire par cette option C'est parti En fait cette option est vraiment idéale Pour entendre un instant T Quelque chose sur l'écran Voilà donc par exemple Ici je vais sélectionner mon bouton Et je vais entrer dans un message Je vais tout simplement encadrer L'endroit où je veux que ça me lise Et la lecture sera faite instantanément Écoutez Bonjour je suis très content d'avoir eu de tes nouvelles off Et pourras-tu m'appeler dès demain Car je voudrais que l'on se rencontre pour faire un pic Nick merci aussi de m'avoir envoyé ton téléphone Et on se rappelle dès demain A bientôt bon week-end à toi Joindre un autocollant Voilà j'ai tout simplement encadré L'endroit précis où je voulais que ça me lise Et la lecture a été faite instantanément Vraiment plutôt cool Ce qui permet de ne pas avoir une utilisation quotidienne Du lecteur d'écran en permanence sur le smartphone Et bien sûr ceci fonctionne sur l'intégralité de votre smartphone Ou de votre tablette Puisque ici j'ai ouvert l'appareil photo Si je touche un endroit précis Texte introuvable à cet endroit Comme vous venez d'entendre On a texte introuvable à cet endroit Ce qui veut dire que rien n'est apparu en termes de texte sur notre écran Cette fonctionnalité aussi va m'aider à découvrir le nom des boutons Et comment ils sont étiquetés Ça c'est plutôt cool aussi Ici je suis rentré dans toutes mes applications Je vais activer ma fonction et écouter ce qui se passe Alors par exemple je me suis rendu dans Google Actualité J'aimerais donc lire mes actualités en toute tranquillité Sans avoir besoin qu'une synthèse vocale est tout le temps en train de me parler En train de me prendre la tête Alors que je n'en ai pas forcément besoin Et comme je vous ai montré tout à l'heure Ce bouton orange Que peut être un bouton lecture pause Pour mettre en pause un article lorsque par exemple quelqu'un vient vous déranger dans votre lecture Et tout au bout de cette barre il y a donc une petite flèche Qui va vous étendre un peu plus Qui va étendre un peu plus la barre de lecture Et on aura donc des boutons avance rapide et retour rapide Voilà pour cette petite fonction Comment l'activer, comment l'utiliser Une fonction bien sympathique je pense Pour beaucoup de personnes ayant des difficultés visuelles Si vous désirez lire à partir de Firefox A partir de Google Actualité Et grâce à votre Google Assistant Vous avez une petite fonction tout simple à faire Vous vous positionnez donc sur un des angles en bas de votre smartphone Vous partez à l'oblique Et vous demandez lire cette page Et la lecture sera instantanée Et je vous montre ça tout de suite 17 pages Compris Publié par Centoplus Mag Voici le classement des applications qui consomment le plus la batterie de votre téléphone Auteur Patrick F Les applications des réseaux sociaux Qui consomment le plus la batterie de votre téléphone portable Des autorisations pour fonctionner les réseaux sociaux pointés du doigt Facebook a ouvert le bal Depuis son avènement en 2004 Des millions de curieux ont plongé allègrement dans l'air des réseaux sociaux Aujourd'hui Près de 2,91 milliards de personnes l'utilisent Suivent bien d'autres applications similaires Qui restent les plus sollicitées à travers le monde L'application WhatsApp compte à elle seule plus de 2 milliards d'utilisateurs Voilà les amis comment donc utiliser certaines fonctions d'accessibilité Sur votre smartphone Android ou votre tablette Android N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire si vous utilisez cette fonction Quelle fonction utilisez-vous même sur Android Je vous montrerai bien sûr d'autres astuces Abonnez-vous à la chaîne pour cela Et je vous dis un énorme merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Et on se dit donc à très vite pour de prochaines astuces iOS, Android, déballage de produits high-tech Sur la chaîne Vision High-Tech A bientôt Portez-vous bien Salut à tous